Bonsoir fidèles téléspectateurs de Savane Média, ravis de vous retrouver une fois de plus pour vous présenter le Flash Info de ce soir. On commence le Flash de ce soir en justice où le magistrat de grade exceptionnel Burema Sanga a démissionné hier des instances du syndicat autonome des magistrats du Burkina Samab. A travers cette décision, Burema Sanga a dit vouloir prendre cette distance avec ce qu'il qualifie d'instrument de manipulation qui a boycotté l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature CSM sans tenir compte des lourdes conséquences pour la justice et pour les justiciables. Pour le démissionnaire, le non-fonctionnement du CSM cause plus de préjudice au magistrat mais aussi au peuple burkinabé qui est en droit d'attendre un fonctionnement optimal de sa justice. Pour lui, le syndicat devait défendre ces causes mais ne l'a pas fait. Cette décision de Burema Sanga du Samab l'épargnant de la rédaction d'une lettre d'explication que lui avait demandé le secrétaire général du Samab. Les populations de la commune de Zio dans la province de Nahouri se font des chemins de franchissement en cette saison pluvieuse. Ce sont des populations de cinq villages de Tougou dans la commune rurale de Zio dans le Nahouri, région du centre-sud, qui se sont mobilisés pour construire cet ouvrage de franchissement de 75 mètres avec leurs moyens de bord à l'intérieur du village du Tougou. L'ouvrage est réalisé dans le bas fond qui divise chaque fois le village de Tougou en deux après chaque pluie pour limiter les dégâts, les accidents et les pertes en vies humaines au cours de cette saison pluvieuse. Le président du Parlement malien, le colonel Malik Dihaï, sera en visite officielle à Ouaradougou du 24 au 26 juillet 2024. Il rencontrera le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougman, pour discuter de la coopération parlementaire bilatérale et des rôles des deux pays au sein des organisations internationales de parlement. Au cours de son séjour au Burkina, il prendra part à la séance plénière du 25 juillet prochain. Il adressera un discours au Parlement burkinabé. En plus de ses obligations parlementaires, le colonel Dihaï va effectuer des visites de courtoisées et va parrainer la cérémonie de sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur de l'étude de protection civile ISPEC. On termine ce flash en Arabie Saoudite où le concours international sur la chimie 2024 a débuté aujourd'hui. 90 pays participent à cette 56e Olympiade internationale de chimie. Durant 10 jours, plus de 300 hommes et femmes de différents pays du monde vont démontrer leur talent dans le domaine de la chimie. Les participants à ces concours sont des étudiants à la course des médailles de cette Olympiade internationale. Les résultats finaux des compétitions sont attendus le 28 juillet prochain. Cette compétition se tient chaque année depuis 1968. C'est le plus grand concours international de chimie pour les étudiants de l'enseignement général. Et c'est tout pour ce flash d'informations que j'ai pris de plaisir à vous le présenter. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés car la version morée c'est tout de suite. Merci de l'avoir suivi. 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 Merci de l'avoir suivi.